Tu fais le tour du monde à vélo Des pays froids jusqu'au pays chaud Tu découvres tant de paysages Raconte-nous ton beau voyage Mouk Mouk Des montagnes du Canada Au pied de l'Himalaya Mouk Mouk Dis-moi comment c'est là-bas Mouk Mouk Des prairies de la Pampa Au désert du Sahara Mouk Mouk Dis-moi comment c'est là-bas Dis-moi comment c'est là-bas Dis-moi comment c'est là-bas Les petits poissons Salut Popo, salut Mi... Ben elle est où Mita ? Elle cherche les jouets qu'on avait quand on était bébé Parce que notre petite cousine vient cet après-midi Bonjour, moi c'est Mademoiselle Rose Comment tu t'appelles ? Moi c'est Monsieur Gribouille Dites bonjour à Mouk et Chavapa Toi aussi Max Ah non, pas touchant mon robot C'est pas un jouet pour les bébés Mais elle est toute petite notre cousine Il lui faudra plein de jouets pour s'amuser Pas vrai Mouk et Chavapa ? Elle a raison Popo, les bébés il faut s'en occuper tout le temps Ouais c'est facile à dire, c'est pas vous qui allez avoir un bébé sur les bras tout l'après-midi C'est rigolo que tu te dises ça parce que... On a justement une histoire de bébé à vous raconter C'est vrai ? Je t'écoute, ça me donnera peut-être des idées pour faire jouer ma petite cousine Tant que c'est pas un jeu avec mon robot bien sûr Non t'inquiète pas C'est vrai, on vous a pas encore dit de quel genre de bébé on s'est occupé On est en Crète en ce moment, au bord de la Méditerranée Tout a commencé ce matin, on était sur la plage avec nos nouveaux cerfs-volants Le vent soufflait juste comme il fallait Ils sont super ces cerfs-volants, tu trouves pas Chavapa ? Et hop, triple l'autre suivie d'une double boucle piquée Bon, je crois qu'il faut encore que je m'entraîne pour la double boucle piquée Oh, bonjour Mouk Bonjour Cassandra, qu'est-ce que tu fais ici dis-moi ? Mon collier vient de se casser, j'essaie de ramasser les perles qui sont tombées Oh, attends, je vais t'aider Merci Mouk C'est ma tante qui m'a offert ce collier, j'y tiens vraiment beaucoup Tiens, salut Cassandra Salut Chavapa Oh là là, tes fils sont tout emmêlés On dirait les filets des pêcheurs dans le port Le port ? Oh non, mon oncle Quoi ton oncle ? Je dois y aller, tout de suite Je lui ai promis que je serai pas en retard Mais, et ton collier alors ? Tu veux pas qu'on ramasse les autres perles ? C'est gentil mais ça prendrait trop de temps Je dois vraiment y aller, mon oncle va m'attendre On doit faire une sortie en mer sur son bateau Eh ! Vous pourriez venir avec nous ? Je suis sûre que mon oncle sera d'accord Je suis sûre que mon oncle sera d'accord Vous voyez ces bassins ? Ma tante s'occupe des poissons qu'il y a dedans On appelle ça une nurserie Bonjour oncle Alex ! Il a l'heure Cassandra, bravo Je croyais que j'étais en retard Oncle Alex, tante Eleni, voici mes amis que je viens de croiser sur la plage Mouk et Chavapa, bonjour ! Ravi de vous rencontrer Est-ce que Mouk et Chavapa peuvent venir avec nous ? Allez tonton, dis oui, dis oui, s'il te plaît ! Je trouve que c'est une excellente idée Bien sûr qu'ils peuvent venir Vous vous occuperez de la carte tous les deux, vous voulez ? Pas de problème, lire les cartes c'est notre spécialité, pas vrai Chavapa ? Votre spécialité ? Oui, on fait le tour du monde à vélo C'est pas rien comme expédition Bon, que dites-vous de cette carte-là ? C'est une carte maritime Il n'y a pas de route tracée sur la mer Les drôles de tâches là, c'est quoi ? Ce sont les rochers qu'il nous faudra éviter T'en fais pas Mouk, mon oncle connaît la carte par cœur et la mer comme sa poche Ben tant mieux alors Tous mes petits matelots sont prêts ? On est prêts capitaine ! C'est parti ! A tout à l'heure ! Au revoir ! Euh... on va faire quoi exactement ? Dans cet aquarium, il y a la mission du jour Nous allons remettre ces bébés poissons à la mer Mais pas n'importe où dans la mer C'est très important de les remettre à l'endroit exact où ils sont nés Il y a quelque temps, nous avons récupéré les œufs avec Eleni Après ils les ont aidés à éclore et à grandir dans de bonnes conditions à la nurserie Maintenant qu'ils sont assez grands, ils peuvent retourner à la mer Ouah ! On n'avait jamais fait un truc comme ça avant ! Vous voyez ? C'est là où nous allons Au fond de l'eau, il y a une vieille épave de bateau D'après la carte, il faut d'abord longer les falaises Comme on est en train de faire Ensuite, il faut contourner le rocher et l'épave sera de l'autre côté Voilà le rocher ! Il faut tourner à droite À droite toute ! Sur un bateau, il faut dire à tribord, ça va pas Bon oui, je le savais À tribord, capitaine ! On y est ! Bravo, Moussaillon ! Regardez, est-ce que ce n'est pas un endroit merveilleux ? Ouah ! Ouah ! Et voilà ! Quand on fait de la plongée, on utilise des signes pour communiquer sans avoir à parler Ça, c'est pour dire descendre Et ça, c'est pour dire remonter Et ça, c'est pour dire ok, tout va bien Ok ! C'est super de pouvoir parler même quand on est sous l'eau Allez, c'est parti ! Quoi ? Trop tard, je l'ai raté Si tu veux faire des super photos, je te conseille de descendre dans la cale Hein ? Tu veux qu'on aille faire des photos au fond du bâton ? Mais on va rien voir du tout ! Descendez, vous verrez ! Moi, je dois surveiller les poissons Allez-y, descendez ! C'est super là-dedans ! C'est super là-dedans ! Hé, regarde, ça va pas ! Il nous fait signe que tout va bien 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Parfait ! Ouste ! Ouste ! Oh non ! Venez vite ! Oh là là ! Il faut qu'elles partent ! Elles font peur aux bébés poissons ! Du balai ! Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Attendez ! J'ai peut-être une idée Bougez pas ! Je reviens tout de suite ! Super idée, mon désépouvantail à mouettes ! Trois, deux, un ! Vous allez voir ! Du balai les mouettes ! Oh, c'est vrai, j'ai oublié de démêler les fils ! Bien joué ! Très bien ! C'est le moment de descendre les poissons À toi, Mouk ! Remonte le levier de droite Attends, attends ! Je vais regarder les poissons sortir de l'aquarium Va avec lui ! C'est vraiment très beau à voir Ça, c'est du travail d'équipe ! Voilà un petit souvenir pour vous remercier de votre aide Oh ! Merci, Capitaine ! Et maintenant, on rentre au port Eh oh ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? Tadam ! Oh ! C'est pour moi ? Merci beaucoup, Mouk ! Il est magnifique ! Euh... Il y a mon coquillage aussi, hein ! T'as vu ? Vous êtes des super copains tous les deux Quelle chance ! J'aimerais bien avoir un collier comme ça, moi aussi ! Bonjour ! Il y a quelqu'un ? Bonjour, oncle César ! Bonjour, Tati ! J'arrive ! Bon, ben ça y est ! Je crois que notre petite cousine est arrivée ! Ta cousine, c'est comme les bébés poissons ! Pour l'instant, elle a besoin de beaucoup d'attention ! Tu as raison ! Je vais jouer avec elle ! J'ai l'impression que ton robot lui plaît, Popo ! Oh non ! Pas mon robot ! Au revoir les copains ! À bientôt ! À bientôt ! Mouk Mouk ! Tu fais le tour du monde, à vélo, tes pays froids, jusqu'au pays chaud ! Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage ! Mouk Mouk ! Mouk Mouk ! Des montraines du Canada, au pied de l'Himalaya ! Mouk Mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Mouk Mouk ! Des prairies de la Pampore, au désert du Sahara ! Mouk Mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Dis-moi comment c'est là-bas ! La paille, là ! Oh zut ! La mine de mon crayon s'est cassée ! Il est où, le taille-crayon, Mita ? Je sais pas ! C'est toi qui t'en es servi, le dernier ! Je suis sûre que tu sais où il est ! Quand on cherche, on trouve ! Salut, Popo et Mita ! Salut les amis ! Vous êtes où ? On est en Espagne, chez Emilio, le roi de la paella ! De la paella ? Wow ! Ça a l'air d'être la fête d'idées ! Qu'est-ce que tu fais, Popo ? Je cherche mon taille-crayon ! Dommage que tu ne sois pas ici avec nous ! Chavapa aurait pu t'aider à le retrouver ! Ah bon ? Comment ? On va vous raconter notre journée ! On avait décidé d'aller manger une bonne paella ! T'as un plat espagnol avec du riz et plein de bonnes choses des uns ! Tu crois que c'est encore loin ? J'ai faim ! C'est là ! Casa Emilio ! Bonjour Monsieur Emilio ! Hola amigos ! Je suis Mouk et voici Chavapa ! Nous sommes des amis de votre neveu Serdito ! Il nous a dit que vous étiez le roi de la paella ! Alors on est venu en manger une et moi j'ai très très faim ! Ça me fait très plaisir de recevoir des amis de mon neveu ! Mais la paella n'est pas encore prête ! Je commence tout juste à la préparer ! Quoi ? Ha 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 ! Ça va être dur pour toi Chavapa ! Oh non ! D'abord... Oh ! Hé ! Un détecteur de métaux ! Oui ! Et il est vraiment puissant ! C'est très facile de l'utiliser ! Quand ça sonne, c'est qu'il y a du métal pas loin ! Il détecte les plus petits bouts de métal ! Même quand ils sont profondément enfouis dans le sol ou sous l'eau ! Tu veux que je te le prête ? Oh oui ! Qu'est-ce que tu veux en faire ? Bah... trouver un trésor, Pardy ! Je ne sais pas ce que vous trouverez ! Mais ça vous occupera en attendant la paella ! Tu crois vraiment qu'on va trouver quelque chose ? Bah oui, bien sûr ! Tu sais bien, les pirates cachaient toujours leur trésor sur les plages ! Et ça, c'est quoi ? Une plage ! Donc, un trésor ! Ha 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 ! T'as raison ! Trésor ! Petit trésor ! Où te caches-tu ? Oh ! Oh ! Ça y est ! Un trésor ! Ouais ! Vas-y, creuse ! Ha ha ! À nous, le coffre des pirates ! Je sens quelque chose ! Là ! Une pièce d'or ! Ouais ! Oh ! C'est bizarre, ça ressemble aussi à une capsule de limonade ! Ha ha ! À mon avis, elle doit dater d'un vieux pique-nique de pirates ! Ha 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 ! Ah bon ? Tu crois ? Une super vieille capsule du temps des pirates ! C'est ça ! Allez ! On continue ! Oh ! Larguez les amarres ! Voilà, babo ! On est sur un navire de pirates ! Chouquez, matelot ! Ordre du capitaine Mouk ! En ressort, capitaine ! Oh ! Hé ! Ça sonne ! Le trésor des pirates ! Oh ! Une nouvelle capsule ! Encore un pique-nique de pirates ! Allez ! On continue ! Ouais ! Pas mal comme récolte ! Vous avez bien travaillé ! Bravo ! Il y en avait plein sur la plage ! Eh oui ! C'est fou tout ce que les gens peuvent laisser traîner ! C'est pour ça que régulièrement, je me sers du détecteur ! Et ensuite, je fais de jolies décorations avec ce que j'ai ramassé ! Oh ! Super ! Enfin, en attendant, ça veut dire qu'il n'y a pas de vrais trésors sur cette plage ! De vrais trésors ? Mais bien sûr que si, il y en a ! Il faut juste savoir où chercher ! Je vais vous faire un plan ! Mais attention, n'en parlez à personne ! Mes trésors sont mes petits secrets à moi ! Et en plus, si vous les trouvez, ça me fera gagner du temps ! Et votre paélia sera prête encore plus vite ! Ce plan vous conduira à deux trésors nécessaires pour savourer une bonne paélia ! Le premier trésor n'est pas de l'or, mais il en a la couleur ! Oh ! Le second trésor est de l'or, mais il n'en a pas la couleur ! D'accord ! Bon ! Bon, allez, vite, vite, c'est parti ! Chasse au trésor ! Tu n'as pas besoin du détecteur pour trouver ces deux trésors ! On sait jamais ! Bon, tu viens, Mouk ! D'accord ! Garde-le ! Bonne chance, les enfants ! À tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Alors, allez jusqu'à l'olivier, puis continuez tout droit sur sa droite ! Petit trésor, montre-moi le bout de ton nez ! Dis, Chavapa, qu'est-ce qui peut avoir la couleur de l'or, mais qui n'est pas de l'or ? Oh ben, je sais pas, mais moi, je cherche de l'or qui est de l'or ! Petit trésor, montre-moi le bout de ton nez ! Tout droit jusqu'au drapeau, puis suivre le sentier à droite ! Alors, on a passé l'olivier, le drapeau, maintenant... Un triangle orange ! Une pyramide d'orange ! Chavapa ! Je crois que c'est là ! Ouais, ouais, attends ! Bonjour, monsieur ! Bonjour, mon garçon ! Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Nous cherchons un trésor qui a la couleur de l'or, mais qui n'est pas de l'or ! Un trésor ? Ça m'étonnerait qu'il y en ait un par ici ! Pourtant, d'après le plan d'Emilio, on est au bon endroit ! Ah, je vois, vous venez de la part d'Emilio ! Je parie que c'est pour ça pas, Elia ! D'accord ! Alors, votre trésor, qui a la couleur de l'or, mais qui n'est pas de l'or, est là, sous votre nez ! Un trésor ? Où ça ? Hein ? Quoi ? Là ? Ici ? Non ! Là ? Plutôt là ? Où ça ? Mais dis-moi ! Où ça, sous mon nez ? Où ? Les citrons ! Ils ont la couleur de l'or ! Eh oui, c'est ça que tu as trouvé ! Tiens, c'est la commande d'Emilio ! Tous les jours, il me prend un kilo de citron frais, car une paéliane n'est pas réussie sans un bon zeste de citron ! Merci, monsieur ! Tu viens, Chavapa ? On va chercher le deuxième trésor ! Attends, Mou, que je vérifie un truc ! Suite de la chasse au trésor ! Continuez à suivre le sentier direction les parasols verts jusqu'au petit ruisseau ! Chavapa, tu crois que c'est quoi ce trésor qui est de l'or, mais qui n'en a pas la couleur ? Oh, je ne sais pas ! Mais moi, je cherche toujours de l'or qui a la couleur de l'or ! Oh, des poissons ! Tu crois que ça sonne, les poissons ? Un trésor ! Un trésor ! Hourra ! Enfin, mon précieux trésor ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait un bouton ! Ben, au moins, ça change des capsules ! Allez, viens, on doit encore trouver le deuxième trésor ! Ouais, j'arrive, j'arrive ! Alors, on est passé près des parasols verts, puis près de la rivière, et normalement, on doit arriver jusqu'à un champ de fleurs ! Un champ de fleurs, t'es sûr ? Moi, je ne vois rien ! Oh ! Regarde ! Ouah ! C'est beau ! On dirait une mer de fleurs ! Allons-y ! Oh, c'est moi, le capitaine Chavapa ! Bonjour, monsieur ! Bonjour, mon garçon ! Qu'est-ce que vous faites ? Je ramasse des fleurs de crocus ! Tiens, sens comme ça sent bon ! Oh oui ! Euh, vous pourriez m'aider, s'il vous plaît ? Bien sûr ! Que puis-je faire pour toi ? Eh bien, je dois trouver un trésor ! Un trésor ? Oui ! Un trésor qui vaut de l'or, mais qui n'en a pas la couleur, et qui sert aussi pour la paella ! Ah ! Je vois ! Vous venez de la part d'Emilio ? Oui, c'est ça ! Comment vous avez deviné ? Facile ! Qui dit paella, dit Emilio ! Je vais vous aider ! Le trésor que vous cherchez est rouge, et il est presque sous votre nez ! Rouge ? Mais euh... je ne vois rien de rouge ! Ben, moi non plus ! Ah si ! Là, sur ton nez ! Il y a du rouge ! Ha 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 ! Vous l'avez trouvé, votre trésor ! C'est le pistil des crocus avec lequel on fait la poudre de saffran ! On appelle ça aussi l'or rouge, et c'est d'ailleurs plus cher que l'or ! On s'en sert pour la paella ? Oui ! Ça lui donne une belle couleur et un parfum délicieux ! Tenez, voici un sachet de saffran pour Emilio ! Il m'en commande tous les jours ! Bravo ! Vous avez trouvé tous les trésors ! Des citrons et du saffran ! Vous êtes très doués ! Merci ! Je vais pouvoir commencer à faire cuire la paella ! Quoi ? Elle n'est pas encore prête ! En Espagne, on mange tard pour profiter de la fraîcheur du soir et des étoiles ! Emilio, avec ton détecteur, ça va pas à trouver quelque chose dans la rivière ! Ah oui, c'est vrai, j'ai trouvé un bouton ! Fais voir ! C'est tout rouillé ! Attendez un peu ! Mais... mais ce n'est pas un bouton ! C'est une vieille pièce de monnaie ! Oh ! Un vrai petit trésor ! Un trésor ! J'ai trouvé un trésor ! C'est un trésor ! C'est un trésor ! C'est un trésor ! Bien ! Mes trésors préférés, c'est quand même ce qui se mange ! Ça m'étonne pas de toi, ça va pas ! Tu nous montres ta pièce ? J'ai un cadeau pour vous ! On va vous l'envoyer ! C'est super gentil ! Merci ! Avec votre détecteur de métaux, je pourrais retrouver mon taille-crayon ! Non, pas besoin ! Je t'ai fait un plan pour le trouver ! Ah ! Il est dans ta trousse, Popo ! Bien rangé à sa place ! Mita, si tu le savais, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt ? Je finis par le deviner ! Quand tu retrouves pas tes affaires, c'est qu'elles sont rangées ! Tu fais le tour du monde, à vélo, tes pays froids jusqu'au pays chaud ! Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage ! Mouk Mouk, des montraines du Canada, au pied de l'Himalaya ! Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas ! Mouk Mouk, des prairies de la Pampore, au désert du Sahara ! Mouk mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Dis-moi comment c'est là-bas ! La poterie Bon alors Popo, tu la trouves la pièce qui manque ? Non, elle est pas sous la table ! Et elle n'est pas dessus non plus ! Moi j'en ai marre de la chercher Mita ! Mais elle est forcément quelque part ! Hey ! Bonjour Monk ! Bonjour Chavapa ! Salut Popo et Mita ! Oh ! Vous êtes avec votre amie Cassandra ? Oui, on est toujours en Crète ! On se plaît vraiment bien ici ! C'est quoi cette vieille cruche devant vous ? Oh ! La jarre ! C'est une découverte très importante du professeur Chavapa ! Oh oui ! Tout à fait ! Tout a commencé hier après-midi ! On devait retrouver Cassandra le soir pour dîner sur le bateau de son oncle ! On lui avait promis d'apporter le dessert ! Et elle, elle nous avait promis un très beau spectacle ! Oh ! Quoi ? Oh ! Oh ! Quoi ? Quelle heure il est ? Il doit être bientôt l'heure de dîner ! Oh là là ! Dépêchons-nous ! Il faut vite qu'on trouve un dessert ! Et une belle olive noire ! Ça peut pas aller comme dessert ? Tu exagères, Chavapa ! Oui, t'as raison ! Il en faudrait au moins quatre ! Allez viens ! On va aller chercher un vrai dessert ! C'est moi qui vais arriver le premier à la pâtisserie ! C'est moi qui serai le premier au magasin de fruits ! C'est moi qui serai le premier à la pâtisserie ! On y est ! Mince ! La pâtisserie est déjà fermée ! On est arrivés trop tard ! Oh ! Ça c'est dommage ! J'aurais bien goûté tous ces gâteaux, moi ! Allons voir au magasin de fruits ! Oh ! C'est fermé aussi ! Oh non ! Tous ces melons qui ont l'air super bons et qu'on peut même pas manger ! Viens voir ! Il y a une boutique ouverte ici ! Euh... C'est une boucherie ! Allez viens ! On va bien finir par trouver ! C'est un marchand de fromage ! Le fromage, c'est pas vraiment un dessert ! Bonjour, jeunes gens ! Est-ce que ça vous tenterez de goûter mon fromage de brebis ? Oh oui ! Hum ! Delicieux ! Euh... On est un peu embêtés ! On a promis à une amie d'apporter le dessert pour le dîner mais la pâtisserie et le magasin de fruits sont déjà fermés ! Oh ! Je vois ! Eh bien, vous avez de la chance ! Vous vendez aussi des desserts ? Non ! En revanche, j'ai un abricotier qui est plein de fruits ! Si ça vous tente, vous pouvez en cueillir autant que vous voulez ! Oh ! C'est vrai ! C'est génial ! Merci beaucoup, monsieur ! Ouais ! Hum ! Hum ! Merci beaucoup ! Il est où, votre abricotier ? Prenez le chemin qui monte derrière la place et grimpez tout en haut de la colline ! Il sera sur votre droite au bord de la route ! Eh ben, heureusement qu'on a ces abricots pour le dessert ! Attends ! On les a pas encore ! Et pour les cueillir, on doit d'abord remonter toute la colline qu'on vient de descendre ! Hé ! Attendez ! Prenez un sac pour y mettre les fruits ! Tant pis ! C'est moi qui vais arriver le premier à l'abricotier ! C'est moi qui vais manger un abricot en premier ! Dis, Mouk ! Tu crois qu'il est encore loin, l'abricotier ? Il est là-bas ! Oh ! Oh là là ! Il faut encore monter une côte super dure ! On n'est pas obligés, on peut couper à travers la vigne ! Regarde ! Euh... Je pense pas que ce soit... Yaha ! Une bonne idée ! Oh non ! J'ai crevé ! Je savais qu'on aurait dû rester sur la route ! Tu veux toujours prendre des raccourcis ! Désolée ! Je t'aide à réparer ton pneu ! C'est bon, je vais me débrouiller, merci ! Si tu veux, tu peux commencer à cueillir les abricots pendant ce temps ! T'as raison ! Sinon on va finir par être en retard pour le dîner ! J'ai tout ce qu'il faut ! Allez, c'est parti ! Oh ! Hé ! On dirait... Mais oui ! C'est un morceau de poterie ancienne ! Oh ! Il y a un autre morceau ici ! Et encore un autre ! Ouah ! C'est incroyable ! Oh là là ! Mouk ! Hum ! Il sent drôlement bon ! Mouk ! J'arrive ! Une petite seconde ! Zut ! Ils vont être tout écrasés ! Mouk ! Tu viens ou quoi ? Oui ! J'arrive, ça va pas ! J'arrive ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu répares pas ton vélo ? Regarde ! Je viens de découvrir un trésor ! Les restes d'une poterie très ancienne ! T'es sûr qu'elle est ancienne ? Sortons ! Elle ressemble exactement à celle qu'on a vue au musée des antiquités, tu te rappelles ? À mon avis, si on met tous les morceaux ensemble, ça fait une jarre ! Une jarre ? Mais ce serait parfait pour mettre les abricots ! Ah oui, c'est vrai ! Mais comment on va recoller les morceaux ? Euh... Ta-da ! Et voilà ! Oh ! Il manque un gros morceau ! Euh... Oh ! Pourtant, j'ai bien regardé partout ! Bon, je vais réparer ton pneu, continue à chercher ! D'accord ! Ça y est ! Je l'ai ! Regarde ! Et voilà ! Allez, on retourne au village ! C'est moi qui vais arriver le premier au village sans casser la jarre ! Hé, ça va pas ! C'est sympa de me laisser gagner ! Je préfère rester derrière ! Comme ça, si jamais des abricots tombent, je peux les ramasser ! Pour les remettre dans la jarre ou pour les manger ? Oh ! À ton avis ! Merci beaucoup, les amis ! Hum ! Ces abricots sentent super bons ! Mais d'où vient cette jarre ? Elle était enfouie dans le sol en plusieurs morceaux, près des vignes, au-dessus du village ! Vous avez fait des fouilles archéologiques ? Oui ! Et on a eu de la chance de tomber sur cette jarre qui date d'une époque très ancienne ! Bonjour, mon cher Calmos ! Voici le plateau de fromage que vous m'aviez commandé ! Oh ! Merci bien, mon ami ! Ils ont l'air délicieux, comme toujours ! Oh ! Vous êtes là, Mouk et Chavapa ! Alors, dites-moi, vous avez trouvé mon abricotier ? Mais... je n'en crois pas, mes yeux ! Cette jarre ! C'est une vraie antiquité, n'est-ce pas ? Eh bien, je l'avais attachée à l'arrière de mon vélo pour pouvoir y mettre les abricots que j'allais cueillir ! Et je l'ai perdue en chemin ! C'est incroyable de la retrouver ici, aujourd'hui ! Oh ! Elle est à vous, alors ! On voulait en faire cadeau à Kassandra ! Oh ! Mais vous pouvez lui offrir ! Après tout, c'est vous qui l'avez découverte et entièrement recollée ! Oh ! Merci ! Elle est vraiment... originale ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a, Chavapa ? Ben, je suis super déçu ! Pourquoi ? Parce que je croyais que cette jarre était ancienne, alors que pas du tout ! Et tu sais, elle est quand même ancienne, puisque je l'ai perdue l'année dernière ! Allez, viens, Chavapa ! Il est temps de passer à table ! Et surtout, d'admirer le spectacle que je vous ai promis ! Waouh ! Quel beau spectacle, Kassandra ! C'est magnifique ! Vous avez de la chance ! En Crète, vous avez des couchers de soleil super chouettes ! C'est délicieux ! Hé, les copains ! Vous trouvez pas que le soleil comme ça ? On dirait un abricot géant ! Ah, c'est vrai ça ! Ah, c'est marrant ! Waouh ! C'est vrai que ça devait être magnifique ! Merci les amis, c'était une super histoire ! Heureusement que vous avez retrouvé tous les morceaux de la jarre ! Oui, mais c'était pas facile, surtout que j'aurais jamais deviné où se trouvait le dernier morceau ! Tu vois, Popo ? Il faut continuer à chercher ! Je suis sûre qu'on va finir par trouver la pièce qui nous manque ! D'accord, mais je vois vraiment pas où elle peut-être ! Je m'a regardé partout ! Il y a un endroit où on avait pas regardé en fait ! Mais où ça ? Juste derrière toi, Popo ! Tu la vois pas ? Non ! Où elle est ? Ta-da ! Oui ! On peut finir notre puzzle ! Merci Mita ! À bientôt Mouk et Chavapa ! Au revoir Popo ! Au revoir Mita ! Sous-titrage ST' 501 Dis-moi comment c'est là-bas Mouk mouk Des prairies de la Pampa Au désert du Sahara Mouk mouk Dis-moi comment c'est là-bas Dis-moi comment c'est là-bas Dis-moi comment c'est là-bas L'aurore boréale Ça y est c'est eux, c'est Popo et Mita Ben qu'est-ce qui se passe, c'est tout noir Joyeux anniversaire, Sahara Papa Merci les copains Vous faites quoi avec ces lampes ? On essaie d'imiter un spectacle son et lumière Avec des lumières qui dansent en musique On en a vu un aujourd'hui C'est drôle, on dirait un peu comme une aurore boréale Une aurore ? Quoi ? Une aurore boréale Nous aussi on a vu un magnifique spectacle de lumière Ah bon, c'est ça une aurore boréale ? Allez, racontez-nous Eh bien, en ce moment on est en Laponie Près du pôle Nord On rend visite à nos amis Aki et Haku Mouk ! Viens vite ! Qu'est-ce qui se passe ? Aki et Haku sont partis J'y crois pas, ils sont partis sans nous Pourtant hier ils nous avaient promu une balade mystère C'est vrai Mais aujourd'hui c'est vraiment pas un jour comme les autres Ils auraient quand même pu nous attendre Ouais mais ça va pas, t'as oublié Hier t'as dit que t'aimais vraiment pas les grandes balades Allez, t'inquiète pas Moi, j'ai pas oublié Bon anniversaire, ça va pas ! Merci Mouk ! Un anniversaire c'est toute la journée T'ouvrira ton cadeau quand les jumeaux rentreront On va trouver quelque chose à faire en attendant T'es sûr que je suis obligé de les attendre ? Alors qu'eux ils nous ont même pas attendus Désolé, les jumeaux et moi on a choisi ton cadeau tous les trois Interdiction de l'ouvrir tant qu'ils ne sont pas rentrés Dis donc, tu cherchais pas ton cadeau par hasard ? Non, 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 d'ailleurs je suis pas du tout pressé de le trouver Non, ça va pas ! J'ai juste envie de voir le paquet Je vais pas l'ouvrir, promis Je peux l'ouvrir s'il te plaît Ça va pas ! On leur rure qu'un petit coup d'œil ! Du matériel de randonnée ! Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Des lampes torches, des raquettes pour marcher dans la neige Et ça bah, on dirait une couverture Bah ça doit être une blague des jumeaux Cool, merci Mouk, j'adore mes cadeaux Allez, je referme le paquet Ni vu ni connu Attends, ça va pas, j'y comprends rien C'est pas du tout ce qu'on t'a acheté La vendeuse a dû se tromper C'est pas grave, on va tout rapporter au magasin et lui expliquer le problème Bon, ça va pas, toi tu m'attends ici Sinon tu vas finir par savoir ce qu'on voulait t'offrir D'abord, pas de balle de mystère Et ensuite mon cadeau qui n'est pas mon vrai cadeau C'est vraiment bizarre Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour Oh t'inquiète Mouk, je visite juste, j'écoute pas ce que tu dis Ça, c'est mon copain Chavapa Et je connais personne d'aussi curieux que lui Voilà, je sais pas ce qui s'est passé Mais ça c'est pas du tout le cadeau que nous lui avons acheté pour son anniversaire Oh je sais, une motoneige miniature, c'est ça mon cadeau Ou alors un CD de chant traditionnel, j'ai trouvé Oh non, ou alors une écharpe Oh mieux que ça, vous m'avez peut-être acheté un costume traditionnel, ça a mis C'est super classe Non, désolé, ce paquet ne vient pas de ma boutique D'ailleurs je ne vends aucun de ces articles Il doit y avoir un indice quelque part Allez arrête de m'espionner Chavapa T'as vu ? Il y a deux sifflets Mais pourquoi faire ? Tiens, qu'est-ce que c'est ? Montre-moi Une carte, c'est sûrement les jumeaux qui l'ont dessinée Regarde, sur le plan il y a un petit chemin qui part du village et qui traverse la forêt Et qui a l'air de mener à une cabane rouge, là où il y a la croix Les jumeaux ont tout prévu, c'est comme un jeu de piste Et devine quoi, à mon avis, ils ont ton cadeau Ah bon, t'es sûr ? Vous le saurez en suivant le chemin, ce n'est pas loin du tout C'est de l'autre côté de la colline Le maître des cartes part à la recherche de son cadeau d'anniversaire, en route Dis, Mouk, c'est quoi mon cadeau ? Allez, donne-moi un indice, ça commence par quelle lettre ? T'abandonnes jamais, toi Tu vas bientôt l'avoir, ton cadeau Enfin, si les jumeaux ont pensé à l'emporter avec eux, bien sûr Faut Allez, viens ! Il suffit de continuer à suivre le chemin Allez, viens ! Hé Mouk, regarde ! Ça doit être la cabane des jumeaux On n'a qu'à couper par là ! Euh, j'en suis pas sûr Sur la carte, la cabane est dessinée au milieu de la forêt Pas en bordure Mais je suis sûr Allez, on n'a qu'à suivre ses traces On arrivera plus vite à la cabane Et aussi à mon cadeau Wouhou ! Oh, vous avez raison, on n'est pas du tout à la cabane Voilà, le feu est éteint, je peux partir Vous m'avez fait peur Je suis Atka, le garde forestier Qui êtes-vous ? Bonjour, moi c'est Mouk et mon copain s'appelle Chavapa On cherche une petite cabane rouge, vous sauriez pas où elle est ? Ha ha, vous parlez peut-être du Moki rouge Oui, exactement Ah, je vois, vous allez dans le mauvais sens Il ne fallait pas quitter le chemin Pas de souci, c'est très simple Vous allez récupérer le bon chemin plus loin Vous voulez que je vous accompagne ? Sur votre motoneige ? C'est gentil, mais les jumeaux nous ont lancé une sorte de défi, alors... Vous préférez trouver par vous-même ? Bien sûr, je comprends Dans ce cas, je vous indique juste la bonne direction Et je continue ma tournée Je dois me dépêcher de terminer mon travail La nuit va bientôt tomber Non, pas déjà ! Si, ici les jours sont très courts Parce que nous sommes proches du pôle nord Ah, vous êtes bien équipés Le chemin se trouve à 100 mètres dans cette direction À 100 mètres, compris C'est parti Allez, tu viens, c'est pas loin, Mouk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 10, 1, 2, 3, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 78, 79, 80, 81, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 Voilà, c'est le chemin Adka avait raison, la nuit tombe très vite en Laponie On va par où maintenant ? À droite ou à gauche ? Attends, sur le plan, il y a des indications bizarres Regarde, un sifflet, le symbole égal et une ampoule allumée On dirait qu'on a une énigme à résoudre Moi, je m'en sifflais T'as vu ça ? C'est comme si la lumière nous avait répondu On siffle encore en même temps Cette fois, c'est sûr, les jumeaux sont là-bas C'est par ici, Mouk, Chavapa On vous guette depuis un moment Vous en avez mis du temps Allez, entrez C'est vrai, on a visité un peu la forêt avant qu'il fasse nuit Joyeux anniversaire, Chavapa Ouah, vous avez préparé tout ça rien que pour moi ? Oui, mais le plus dur était de réussir à te faire venir dans notre Mouki Bravo, les jumeaux, vous avez réussi C'était la fameuse balade mystère que vous m'aviez promise Pourtant, avec Chavapa, c'est très difficile de garder un mystère Qui ça peut bien être ? Ah, bonjour, Atka Bonjour, Aki Je passais juste vérifier que Mouk et Chavapa avaient bien trouvé leur chemin Oui, tu viens fêter l'anniversaire de Chavapa avec nous ? Tu crois qu'ils l'ont apporté ? Un gâteau avec des bougies Et mon cadeau ! Joyeux anniversaire, Chavapa Un costume traditionnel, ça a mis C'est ce que je voulais Merci les amis, super ! Tu sais quoi, Chavapa ? On n'était pas les seuls à vouloir te faire un cadeau Ah bon ? Qui d'autre alors ? Donne-moi un indice, ça commence par quelle lettre ? Patience, Chavapa Tout le monde a sa lampe torche et sa couverture ? Oui ! Parfait, alors suivez-moi, on va dehors Mais pas besoin d'aller très loin Si tu cherches ton cadeau, Chavapa, il est au-dessus de toi Ça, c'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on m'ait jamais fait C'est magique ! C'est une aurore boréale En Laponie, les aurores boréales éclairent les nuits d'hiver Joyeux anniversaire, Chavapa ! Waouh ! C'est magnifique ! C'est vrai que c'est beau, toutes ces lumières ! C'est une blague, encore votre spectacle ! Oh, d'accord ! Vous ne faisiez pas une autre surprise pour mon anniversaire, alors ? Non ! C'était une petite coupure de courant ! C'est une drôle ! Mouk Mouk !